Évangile TV présente Partage ton histoire Des témoignages émouvants et bouleversants Des moments insolites, du rire et des larmes Des vies changées radicalement Des guérisons incroyables et fascinantes Des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu Comment il a agi dans leur vie et dans leur famille Sans oublier des temps de déclaration et de prière Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rokamboura Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire Ancienne prostituée, je vendais mon corps C'est le titre du témoignage de Valérie Dans son témoignage, Valérie va nous montrer Comment elle est tombée dans ce cercle vicieux Dans ce piège, mais surtout comment elle a réussi à s'en sortir Je vous invite à rester connectée Et être bien attentif pour la suite de son histoire Bonjour Valérie Bonjour Bienvenue dans Partage ton histoire Alors je suis très ravie de te recevoir aujourd'hui Donc tu as un témoignage formidable à nous raconter Je vais te laisser d'abord te présenter quelques instants aux internautes Si nous ne te connaissons pas encore Je m'appelle Valérie Je suis membre de l'église ACR depuis le mois de juillet 2021 Et tu as une histoire à raconter J'ai une histoire à raconter Amen, clore à Dieu Dis-nous Valérie, comment ton témoignage commence ? Comment ton histoire commence ? Dans quel contexte familial tu as grandi ? J'ai grandi dans un contexte familial très très violent Depuis que je suis petite On n'a jamais vraiment vécu en harmonie Enfin, pas avec beaucoup d'amour Parce qu'en fait, étant petite J'ai grandi à Clichy-sous-Bois J'ai grandi à Clichy-sous-Bois Mon père, j'ai vu beaucoup mon père frapper sur ma mère Il nous mettait dehors souvent, mes frères et moi Pendant que ma mère était enceinte de mon petit frère Et du coup, par rapport à ça Même quand ma mère a commencé à s'en sortir Ou quand on a commencé à vivre avec elle Elle a essayé de, comment dire Comme elle peut De nous élever Mais ce n'était pas trop évident Vu que je suis quand même sa seule fille Du coup, ça fait que souvent Quand elle est en colère C'est sur moi qu'elle Souvent rejetait sa frustration Ou vu que je n'avais pas grandi avec mon père Souvent, j'étais toujours en conflit avec elle Du coup, ce n'était pas très simple Et du coup, déjà on voit que dans ton témoignage Dans ce que tu vas nous raconter Déjà le fait de pouvoir vivre ça En fait, ça t'a quand même quelque part choqué Traumatis Quelles sont les conséquences que tu penses que ça a eu sur toi De voir ces disputes De voir ton père frapper ta mère Qu'est-ce que ça a provoqué en toi ? Pour moi, ça a provoqué de la colère Beaucoup de colère Parce que je sais que depuis mon école primaire Jusqu'à ma seconde Parce qu'après, j'ai arrêté l'école J'étais très, très, très violente J'avais un manque J'avais un manque Oui Paternel Ça veut dire qu'il fallait toujours que je camble Ce vide-là Ce vide avec les garçons Voilà Souvent, quand mes frères me disaient que j'étais belle Il ne fallait pas que mes frères le disent Il fallait que Tu sois autre Parce que mes frères, dans tous les cas Ils vont quand même me dire que je suis belle Même si je suis moche Et donc, du coup, tu avais ce besoin-là De vouloir attirer D'être dans des relations avec des gars C'est ça, oui Toujours Chaque semaine, en gros Il fallait que je change de garçon Je me lassais vraiment régulièrement Ah oui J'allais même en soirée aussi J'étais toujours dans la présence J'avais toujours besoin de la présence masculine dans ma vie Vraiment Et donc, du coup, finalement Là, tu avais quel âge à ce moment-là ? Quand tu commençais déjà ? Déjà, mon envie de commencer C'est avoir passé aux garçons Ça a commencé très jeune, à 13 ans Mais je ne passais jamais à l'acte avec les garçons C'est vraiment Quand j'ai commencé à avoir 14, 15 ans Après ma troisième, mon gros Que je m'étais fait violer par mon ex Du coup, ça fait qu'à partir de là J'ai commencé à changer de partenaire sexuel régulièrement Voilà Et quand même, du coup, en fait, ce viol-là a été une porte d'entrée Une porte pour tout ce qui va suivre, tout ce que tu vas nous raconter à ton témoignage Parce que quand j'étais au collège, en fait, je pensais aux garçons, j'avais besoin de tout Mais je ne passais jamais à l'acte, en fait Parce que j'avais peur Après, depuis ce moment-là, voilà C'est comme si tu t'es dit, bon, ça y est, quoi Voilà Enfin, à ce moment-là, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de cette agression que tu as subie C'était plutôt dans un moment intime Ou est-ce que c'était vraiment en se disant, en se disant non Parce qu'on sait qu'il y a différentes agressions qui se passent Il y en a qui peuvent se passer comme vous étiez en couple À ce moment-là, vous étiez en couple Et donc, du coup, peut-être, on peut se dire, bon, ben, c'était un couple Donc, il y a des personnes qui ne reconnaissent pas que c'est un viol Toi, tu l'as vraiment reconnu comme un viol parce que tu n'étais pas d'accord, c'est ça ? Je n'étais pas d'accord Le contexte, c'était, en fait, ça faisait quand même un an et demi qu'on était ensemble Et en gros, c'était vers la fin de l'année et sa grand-cire venait d'avoir le bac Du coup, ça fait que ma mère le connaissait déjà Du coup, ça fait que j'ai demandé à ma mère si je pouvais aller chez eux Parce que sa soeur faisait une fête pour célébrer son bac, justement D'accord, c'est dans ce cadre Voilà, et du coup, il y avait ses parents Ça fait que j'ai parlé avec ses parents Et au moment, moi, à cette époque, je lui avais à Drancy Et lui, il vivait à Bildu Et vu que ma mère, à ce moment-là, ne me laissait pas sortir Et c'était vraiment la première fois que je sortais Après, parce que j'ai aussi eu mon brevet Ça fait qu'elle me faisait confiance Elle m'a dit, vas-y Et du coup, je suis allée Et à ce moment-là, au moment où il m'a raccompagnée Il m'a dit, ma tante n'est pas là Si tu veux, viens, on va chez ma tante Elle habite à côté Du coup, ça fait qu'on a vu qu'on n'a pas eu l'occasion de parler Vu qu'il y avait mes parents, tout ça Viens, on va se poser On parle Je lui faisais confiance Ça fait que j'ai dit, d'accord, sans souci On va aller chez ta tante Du coup, arrivé chez sa tante en question On a parlé, on a mangé, on a tout fait On a parlé, on a regardé la télé, voilà Et en gros, à ce moment-là, il me demande si on peut le faire Je lui ai répondu, non, je n'étais pas prête à le faire Tu n'avais jamais connu d'homme ? Non, j'attendais vraiment le mariage pour le faire Et je ne voulais vraiment pas que... Il m'a dit oui Et c'est là où il a commencé un peu à s'énerver Il a dit oui, ça fait un an et demi, on est en couple C'est la première fois que je reste aussi longtemps avec une fille sans rien faire Normalement, dans un couple, c'est ça, en fait Tu as l'obligation, en gros, de le faire Je n'avais pas envie Mais il m'a attrapé Et puis, il a fait ce qu'il avait à faire Il avait ce qu'il avait à faire Pendant trois jours, je suis restée là Il a pris mon téléphone Et par manque d'attention, à un moment, il a laissé la porte ouverte et je suis partie Il t'avait enfermée ? Oui, vu qu'il avait les clés de sa tante De chez sa tante, pardon Mais ta maman, elle ne t'a pas cherchée ? Il avait pris mon téléphone Ça fait que même si ma mère essaie de me joindre, c'était impossible C'était vraiment impossible Il t'avait séquestrée, en fait ? Voilà, justement, on peut dire ça Et du coup, ça fait que le troisième jour, en gros, il a laissé la porte ouverte Et je suis partie Et c'est de là où après, je n'ai pas expliqué à ma mère directement C'est qu'après, j'ai eu une infection Et j'avais du mal à faire pipi, en fait Et c'est de là où après, vu que ma mère est infirmière Je lui ai dit, maman, quand je fais pipi, ça me brûle C'est là où elle a dit que j'avais une infection Après, elle m'a menée à l'hôpital Et ils ont vu qu'en fait, mon col était déchiré Et ils ont su que c'était un viol, en gros Et du coup, à partir de là C'est comme ça que ta maman l'a appris aussi ? Voilà Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, je ne voulais vraiment pas en parler Dans sa salle d'état Ma mère, elle me criait dessus parce que je ne lui ai pas donné de nouvelles Elle pensait que c'était voulu Et je n'avais vraiment pas envie de lui parler Je restais dans ma chambre, je mangeais Voilà Et donc du coup, ensuite, par rapport à quand ça a été affirmé Que c'était ça, tu as porté plainte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai porté plainte, mais sans suite Sans suite Pourquoi sans suite ? En fait, je n'avais pas assez de preuves contre lui Du coup, ça fait qu'on a abandonné la plainte Et voilà, du coup, ça fait qu'en seconde Ça s'est passé pendant les grandes vacances En seconde, je suis rentrée Et je me faisais quand même harceler aussi Parce qu'il y a vraiment plein de péripéties par rapport à ma vie Je me faisais harceler parce que je sais que Sur mon ancien compte Snap Je faisais des photos un peu provocantes Et ça a fuité justement Ça fait qu'il y avait des anciennes personnes C'est une personne de mon collège qui était là Et qui se manquait beaucoup de moi Ça fait que j'ai déjà arrêté l'école Et ma mère m'envoyait au Cameroun justement Parce que je devenais ingérable Je refusais son autorité À l'école, je n'allais plus à l'école Parce que je me faisais harceler Je n'avais pas envie de parler avec ma mère Du coup, je savais qu'elle m'envoyait au Cameroun Et... Et tu es restée là-bas pendant combien de temps ? De janvier à juillet Ouais Et après, c'est en juillet 2021 là que tu es revenue Non 2020 ? Non, ce n'était pas cette année l'histoire Elle date de quand j'avais 17 ans Ah, quand t'as... ouais, d'accord Du coup, voilà Et du coup, quand tu es revenue Suite à cela, bon Comment t'as... Est-ce que vous avez renoué les liens avec ta maman ? Non, pas du tout Parce qu'en fait, elle m'a fait revenir Parce qu'en fait, j'étais au top enceinte aussi D'accord Ça fait qu'elle ne voulait pas que je reste là-bas J'étais au top enceinte Elle m'a fait revenir Et du coup, tu as... Quand tu étais là-bas, du coup, tu as dû avorter ? Non, c'est ici que j'ai avorté Parce que je ne voulais pas garder l'enfant Ah, donc elle a su justement Comment tu étais enceinte à ta vie de faire revenir Pour que je puisse avorter ici ? Voilà, en fait, elle m'a demandé déjà si je voulais le garder J'ai dit non Parce que c'était juste une aventure, c'est ça ? Voilà En fait, j'avais trouvé un copain Mais je ne me sentais pas prêt à avoir un enfant J'avais 18 ans J'allais faire quoi avec un enfant à cet âge-là ? J'ai dit à ma mère que je voulais avorter Pendant un moment, ma mère m'a pu parler par rapport à ça Elle ne voulait pas que tu avortes ? Oui, justement Parce qu'elle a dit qu'elle est croyante Même si ce que j'ai fait, c'est mal C'est un autre pêcheur aussi de tuer une personne Le fait qu'elle ne voulait plus me parler par rapport à ça Même la personne avec qui j'ai eu cet enfant Il m'a pu parler aussi Parce que j'étais quand même en contact avec lui Il a dit que c'est quand même un être humain Et aux yeux de Dieu, ça ne s'est pas de tuer un enfant En fait, qu'il ne soit pas là ou pas Ça ne s'est pas Du coup, voilà Et je ne me suis pas du tout calmée Quand je suis revenue, je suis devenue encore pire J'ai continué les soirées Je découchais, je fuyais Ta maman, elle a été force, courageuse Parce que ce n'est pas évident Souvent, j'amenais même la police à la maison Comment ça ? Parce qu'en gros, elle ne voulait plus me laisser rentrer à la maison Elle dit que j'ai des petits frères Si je continue, mon attitude va détendre sur eux Et vu qu'à cette époque-là, j'étais mineure Je faisais exprès d'amener la police à la maison Pour qu'ils me laissent rentrer, justement Du coup, ça fait que ma mère, à plusieurs reprises, elle en a eu marre Elle en a eu marre Elle a dit, bon, foyer, j'en ai marre de toi J'en ai marre, dommage que je t'ai eu Je ne sais pas pourquoi je t'ai eu Tu vas devenir comme ton père Parce que mon père aussi a eu affaire de la prison aussi Elle a dit, tu vas devenir comme ton père Ton père, ça n'abonne à rien Il n'a jamais rien fait de bon dans sa vie Et je vois que tu es en train de suivre son exemple Et pour toi, au moment où elle te dit ça, comment tu le vis ? Comment tu le sens ? J'étais vraiment triste, je pleurais Enfin, je n'étais pas devant elle En fait, ce n'était pas de la tristesse, c'était de la colère Je pleurais de colère parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi elle parle de mon père Même si mon père a fait beaucoup de choses J'ai préféré mon père à ma mère Parce que mon père, à chaque fois que je lui demandais un truc Même s'il a fait des choses, il essayait de se rapprocher de nous Il achetait tout ce que je voulais Ça fait qu'en fait, on dirait que ce n'était pas mon père le problème Mais c'était ma mère, malgré qu'elle nous a levés Et que lui, il n'était pas là Du coup, elle me dit, ouais, tu vas devenir comme ton père Je pleurais de colère parce que je lui disais Ouais, mais arrête de parler de lui en fait Je ne sais pas, il est tranquille, il est laissé chercher sa vie Je ne sais pas pourquoi tu parles de lui Et ça m'énervait Et donc du coup, finalement, ça s'est terminé par Elle t'a mis à la porte ? Plusieurs fois, ouais D'accord, et il y a une fois particulièrement Où elle t'a mis à la porte justement Où tu as pu avoir des propositions justement Est-ce que tu peux nous parler de cette partie ? Oui, à ce moment-là, en fait Elle m'avait mise dehors parce qu'en fait, j'avais allumé une chicha chez elle Et ça a failli cramer la maison en fait Ah oui ? Et par rapport à mon beau-père, parce qu'elle s'est remariée Et vu qu'elle savait que je faisais beaucoup de bêtises Elle préférait préserver son mariage que moi Du coup, ça fait qu'elle m'a mise dehors Et là, c'était vraiment pour un long moment Parce que quand elle me mettait dehors, ça durait peut-être une semaine Après, elle me rappelait Là, j'ai fait quand même d'octobre jusqu'à juillet dehors Et elle m'a jamais envoyé... Octobre à juillet ? Ouais, elle m'a jamais envoyé de message pour savoir comment je vais Souvent, elle m'a envoyé des messages pour dire que Fais ta vie, même si tu meurs aujourd'hui Elle s'enlève les mains en gros Parce que j'avais tellement fait de choses qu'elle ne voulait plus Et du coup, ça fait que moi, je dormais à gauche, à droite Et souvent, je ne savais même pas où dormir Que je faisais des tours de bus de nuit tellement j'avais froid Et à ce moment-là, en gros, j'étais chez une de mes amies Et il y a un garçon, en gros, qui m'a ajouté sur Snap Et... Ouais, il m'a ajouté sur Snap Et je l'accepte Et il me fait comprendre qu'en gros, c'est une de mes amies qui lui a envoyé ce Snap Qui lui a envoyé mon Snap Et en gros, il m'a dit qu'il faisait bosser des meufs En gros, prostituées Oui, mais toi, tu n'avais pas compris ça ? Ouais, en fait, vu qu'on est jeune, moi, j'ai compris en fait Je sais ce que le sens du mot bosser Ça fait que moi, au début, j'ai dit non Je n'ai pas envie Même si je suis en galère Je n'ai pas envie En fait, je lui ai expliqué que j'étais un peu en galère Mais que même si je suis en galère Je n'ai pas envie, en fait, de faire ça Si j'ai envie de le faire, c'est par mon propre plaisir Et non, parce que j'ai besoin d'argent, en fait Et c'était là où après, il m'a pris par les sentiments Il m'a dit que oui Mais vu que tu ne sais pas où dormir Que tu dors à gauche, à droite Et vu que ce que tu m'as dit Tu dors souvent dans des bus de nuit Nous, on te loge On te nourrit Il faut juste qu'en gros, quand tu fais ton argent En gros, tu nous donnes la moitié, en fait Vu que c'est nous qui faisons les annonces pour toi C'est nous qui cherchons les hôtels pour toi En gros, il faut juste que tu nous donnes la moitié de ce que tu as, en fait Et de là, après, j'ai dit oui Puisque ça fait que le jour même, ils sont venus nous chercher Me chercher, pardon Le jour même Ouais, le soir Il est venu me chercher J'ai envoyé l'adresse Et c'était quatre Celui qui nous faisait nos déplacements La sécurité Et lui Du coup, ça fait qu'il m'a fait mes photos Il a posté ça sur Internet Et il m'a dit que le temps que l'annonce se fasse Il faut prendre 48 heures Du coup, ça fait que pendant 48 heures Tu ne fais rien, tu es là, en fait Tu es là Dans un appartement ? Non, à ce moment-là, c'était dans un hôtel D'accord Dans un hôtel Et du coup Quel type d'hôtel ? Un hôtel Formule 1 ? Un hôtel classe ? Un hôtel Ça ressemblait à un hôtel Formule 1 Mais ce n'était pas un hôtel Formule 1 Parce que tout était compris dans la chambre, en gros D'accord Du coup, ça fait qu'arrivée là-bas Je connaissais déjà une fille qui, Dieu merci aujourd'hui, elle est à l'église Amen Qui faisait ça aussi Qui faisait ça aussi Ça fait que, vu que je la connaissais même avant que je commence le truc Ça fait que je suis restée avec elle J'ai rigolé avec elle, je restais avec elle, tout ça Et même quand elle avait des clients Même quand elle avait des clients et que je n'avais pas encore commencé Elle me disait, Valérie, vas-y, je te les laisse Comme ça, tu as un peu d'argent, tu vois Du coup, voilà Et au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps, ça a commencé à m'énerver Enfin, pas vraiment m'énerver, mais ça me rendait triste, en gros, vous voyez Ça me rendait triste Comment tu as vécu cette première fois que tu rencontres un client ? Comment tu te sens avant ? Est-ce que tu appréhendes pendant l'acte ce qui se passe et après ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, avant que les clients arrivent, j'ai très, très peur J'ai très, très peur Quand ils sont là, j'essaie de m'évader En gros, je pense à autre chose pour que ça passe vite Et quand c'est fini, je me dis que j'ai l'argent, en fait Du coup, c'est pas que je m'en fous, mais en gros, j'ai l'argent Là, au moins, tu dis qu'elle récompense Voilà, ça me console, en gros, oui, voilà Ça me console, ça fait que je pensais à rien à ce moment-là Du moment où j'avais l'argent entre les mains C'était beau, en fait Et est-ce qu'après l'acte, tu te sentais sale ? Est-ce que tu t'es dit que je ne vais pas recommencer ? Ou est-ce que tu t'es dit que je n'ai pas le choix ? Je me suis dit que je n'ai pas le choix Souvent, je pleurais sous la douche Parce que c'est un truc que je ne voulais vraiment pas faire Et ce n'est pas par choix que j'ai choisi de faire ça, en fait Du coup, oui Mais après, je me dis que c'est mon sort, en gros C'est ce que tu te disais Voilà, c'est mon sort Et comme je vous ai dit, après, l'argent me réconfortait Du coup, voilà Et du coup, est-ce que tu as vécu justement des choses qui t'ont traumatisé ? Ou est-ce que tu as vu, entendu des choses, en fait, qui t'ont vraiment choqué ? Je sais que, par exemple, quand je faisais ça La copine en question, qui le faisait avec moi C'est elle qui m'a dit que, par exemple, si tu vas avoir des clients Et que les gars ne t'accompagnent pas Tu peux voler la moitié de ce qu'ils te donnent, en gros Et à un moment, je me suis disputée avec cette personne Avec la fille en question Et j'avais tellement la haine contre elle Que tout ce qu'elle faisait, j'allais le dire Ouais Proxénète Et du coup, ça fait qu'à un moment, quand on est arrivé à l'hôtel Il a pris la personne, il a commencé à la tabasser devant moi Jusqu'à, en gros, il a lâché Ma copine en question Ah, il a tapé Il a tellement tabassé qu'en gros, il a lâché par terre Elle a commencé à convulser et elle s'est ouverte là, là Waouh Et du coup, ça fait qu'en fait, il a jeté par terre Et lui, il est parti En gros, il l'a laissé là pour, comme s'il était mort Comme s'il était mort, pardon Et déjà, ça, c'était le premier acte qui m'a choquée Et le deuxième, c'est quand j'ai voulu partir Et qu'après, ils m'ont retrouvée parce que j'étais dans leur ville Et qu'ils m'ont mis dans un appartement Et que par rapport aux 700 euros Je m'exprime mal Non, mais dis-tu Non, mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci Je reprends C'est quoi les 700 euros ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, je voulais partir Mais je ne leur ai pas dit Parce qu'en fait, à chaque fois que je voulais partir Ils me prenaient par les sentiments Toi, t'en avais marre ? Oui, voilà, ils me disaient que oui Ils me faisaient comprendre que oui C'est pour ton bien Tu gagnes de l'argent en faisant ça, tout ça En plus de ça, tu vas rester avec tes copines Tes copines, elles ne vont pas te faire gagner d'argent Nous, on est là, on te donne la possibilité d'avoir de l'argent En fait, tout ça Du coup, en fait, vu qu'ils jouaient sur mon état d'âme Et qu'ils savaient que j'étais très faible d'esprit En gros, j'ai encore accepté Et ils m'ont dit quoi ? Ils m'ont dit, bon, est-ce que tu veux bosser toute seule Ou continuer à bosser avec les autres filles ? J'ai fait, cette fois-ci, j'ai envie de bosser toute seule Du coup, ça fait qu'ils m'ont pris un Airbnb Et ils ont payé 700 euros Et du coup, vous bosser toute seule, c'est-à-dire ? En gros, genre, je suis la seule fille Mais j'ai quand même une sécurité qui m'assure la sécurité, en gros D'accord D'habitude, il y avait d'autres filles aussi ? Oui, voilà, on était quatre filles Quatre D'accord Voilà Et c'était déjà arrivé de travailler en même temps avec une copine ? Pour un client ? Ouais Ouais Souvent, quand ils nous avaient au téléphone On nous demandait si on était à plusieurs On disait toujours qu'on était à deux Mais que s'ils veulent qu'on ait... Avoir le... Plus ? Ouais, faut payer plus, en gros Du coup, ouais D'accord Et donc, du coup, finalement, ces 700 euros-là Ils t'ont demandé après de rembourser Parce que toi, t'es pas parti à l'appartement, c'est ça ? Je suis pas parti, justement, oui, voilà Et pourquoi t'étais pas parti ? Parce que je voulais plus Je voulais plus J'en avais marre J'en avais marre Ils m'appelaient, je répondais pas Mais malheureusement, ils m'ont croisé dans leur ville Et... Et comment ils t'ont récupéré ? En fait, ils m'ont récupéré, pourquoi ? Parce qu'en gros, à ce moment-là En gros, je sortais aussi avec un gars Et il était de leur ville, en fait Et du coup, on était en train de se promener Le jour de la fête de la musique Et puis, ils m'ont vu, en fait Et vu que je répondais pas à leur appel Ils m'ont mis sur le côté Ils m'ont dit qu'ils ont commencé à m'insulter, en gros Ils m'ont dit que oui On a laissé le choix Donc, en gros, tu nous prouves pour... Désolé du terme Pour votre bouffon Donc, je suis ton petit En gros, moi, je mets 700 euros sur un truc Et toi, tu te permets de pas venir En gros, tu veux ta mort En gros, ils me parlaient comme ça Et après, il m'a demandé de le suivre J'avais peur de lui, donc je l'ai suivi Il m'a mis dans un appartement Il m'a dit que dans tous les cas Je sais que t'as pas l'argent pour rembourser Ils m'ont volé mon téléphone Ils m'ont volé mon téléphone Parce qu'à l'ancienne, j'avais un iPhone 7 Ils me l'ont pris Déjà pour rentabiliser ce que j'avais Et ils m'ont dit que toute la semaine Tu vas encore bosser pour nous Comme ça, moi, t'as l'argent T'as l'argent Et je suis restée là Ils me donnaient seulement à boire J'avais pas à manger Même eux, ils venaient m'abuser Toute la semaine, ils venaient m'abuser Il y avait les clients qui venaient Ils récupéraient tout l'argent Même moi, c'était pas comme avant Où ils me donnaient la moitié L'intégralité, ils prenaient L'intégralité, du coup, là, en fait T'étais devenu leur propriété T'étais leur chose L'intégralité, ils prenaient Ils prenaient ça pour eux Et seulement pour se faire du business Et à un moment, le dernier jour Ils avaient encore oublié de fermer la porte Vraiment, Dieu est grand Ils ont oublié de fermer la porte Ils étaient en bas de la cité Et moi, j'étais en ampleur J'avais plus de force Soit je me dis que je pars maintenant Parce que je sais qu'ils vont pas me laisser partir maintenant Parce qu'ils peuvent se dire Que j'avais porté plainte Ou un truc comme ça Soit je pars maintenant Ou soit il va m'arriver Il va m'arriver un truc de ouf Cette fois-ci Ça fait que j'ai pris mon courage Et je suis descendue Chez une des voisines Et Dieu merci, cette voisine Elle était hyper gentille Elle m'a laissée rentrer Et comme par hasard Elle a fermé la porte Le gars crier en disant Que oui, vous l'avez laissée partir Alors que je vous ai demandé Je devais de la surveiller Mais du coup T'as la voisine Quand tu toques chez elle Qu'est-ce que tu lui dis ? J'étais en pleurs J'ai dit oui Il y a des gens qui m'ont frappée Ils veulent pas Ils veulent pas me laisser partir Est-ce que vous pouvez me laisser rentrer Comme ça j'appelle la police J'appelle la police Ils m'ont laissée rentrer En plus de ça Vu que j'étais vraiment en train de pleurer Je sentais vraiment mauvais Donc elle voyait que c'était pas du n'importe quoi Elle m'a laissée rentrer Je l'entends par la flète En train de crier Sur les petites sassités Parce qu'ils m'ont laissée partir Alors que de base Ils devaient me surveiller On a appelé la police À ce moment-là Ils m'ont placée dans un foyer d'urgence Pour femmes qui faisaient ça Et en gros On a interpellé les garçons Comment ils les ont trouvés ? Parce qu'en fait Déjà les garçons Ils avaient déjà des soucis avec la justice Parce qu'ils vendaient soit de la C Ou soit par la même chose Ça fait qu'en fait Ils ont tracé seulement le téléphone de la personne Et ils l'ont trouvé en train de faire la même chose Qu'à moi Mais sur des mineurs Ça fait qu'on l'a arrêté automatiquement Parce qu'il était en plus flagrant délire Donc ils sont tous allés en prison ? Ouais Enfin là ils ne sont pas en prison Ils sont un truc de... Oui ils attendent leur jugement C'est ça ? D'accord Waouh Vas-y donc Et du coup toi finalement À partir de ce moment Est-ce que Quand tu sors Est-ce que tu te dis Tu croyais en Dieu ? Je croyais en Dieu Parce que ma mère Depuis petite en gros Elle nous a Elle nous a emmenés à l'église Mais moi j'en avais marre En fait Je me disais chrétienne Mais je ne l'étais pas Oui En gros Juste de nom quoi Voilà Genre j'allais à l'église J'allais à l'église J'étais là Ma mère Elle priait Elle priait beaucoup J'étais là Souvent je dormais même à l'église Parce que voilà quoi Ouais Je sortais de l'église Je n'étais pas la même personne Et finalement Comment tu as rencontré Jésus ? Comment tu as rencontré le Seigneur ? Parce qu'après qu'ils les ont arrêtés C'est là que tu as pu sortir de là ? Après quand on les a arrêtés ? J'avais quand même peur Parce qu'en fait la première chose Qu'on a fait C'était On a arrêté un seul Ça fait que On a arrêté un seul Et je faisais des cauchemars la nuit J'avais peur qu'ils viennent me retrouver Je sais que ma mère Quand elle s'est remariée Elle voulait qu'on parte à Rony Faire son shopping Et quand on a fini le shopping En gros J'avais besoin d'une paire de baskets On allait à Nike Et quand je sortais de Nike J'ai vu un des gars rentrer en fait Dieu merci Il ne m'a pas vu Mais à ce moment-là J'avais peur Même si ma mère était là J'avais hyper peur J'avais seulement envie De quitter le centre commercial En gros Du coup voilà C'est devenu dangereux quand même Voilà Du coup après ça Je n'ai pas Tout de suite remis ma vie à Dieu Parce qu'il y a plein d'incidents Qui se sont passés Il y a plein d'incidents Qui se sont passés Je sais qu'il y a la mort De mon frère Qui m'a affectée aussi Voilà Il y a plein de gens Qui me tournaient le dos Et j'étais vraiment Encore plus dans le mal À plusieurs reprises Je voulais me suicider Parce que je me dis Qu'en fait J'ai déjà fait du n'importe quoi Plus personne ne s'en fout De ma vie Même ma mère Même moi sa fille Je me dis Comment je peux dire ça à ta fille Mais je ne me remettais jamais en question C'était toujours la faute de ma mère Ça fait que je me suis dit Comment ma mère peut dire Que oui Je ne veux plus de toi Si tu arrives à mourir là Je me lave les mains sur toi Ça fait que je me dis Que je vais repenser À toutes ces paroles Je me suis dit En fait ça sert à quoi Que je vive Alors que même ma propre mère Ne veut plus de moi J'ai voulu me tuer À plusieurs reprises J'étais vraiment dans le mal Et comment j'ai connu le Seigneur C'est Marleva qui m'a invité Marleva m'a invité Sois bénie Marleva Amen Marleva m'a invité Parce qu'en fait On a quand même Fait du n'importe quoi ensemble On peut dire ça comme ça La bringue ensemble On a vraiment tout fait ensemble Tout ça Elle est en Christ aujourd'hui Je sais c'est pour ça Elle veut qu'elle Depuis quand même Quand on était dans le monde Elle me considérait vraiment Comme sa petite soeur En gros même Quand les gens nous demandaient Non mais c'est ma petite soeur On a la même mère Oui mais c'est ma soeur Je te dis oui Un jour elle m'a dit Que je ne peux pas laisser Ma petite soeur Que je considère vraiment Comme ma petite soeur Dans le monde Et moi je suis là Je suis sauvée Au début c'était difficile Parce qu'elle m'a invité à l'église J'ai beaucoup pleuré J'ai beaucoup pleuré Mais après J'ai laissé encore l'église Je suis retournée dans le monde Elle m'a dit T'inquiète pas Dieu t'aime encore Même Respodona Elle était derrière moi Elle m'a encore repêchée Pour que je vienne dans l'église Du coup Là je peux dire gloire à Dieu Même si j'ai encore des petits Oui après le Seigneur Nous permet de pouvoir Est perfectionnée Personne n'est parfait On est perfectionnée Et puis il y a des choses Parfois avec lesquelles On lutte Mais par la grâce de Dieu On va réussir Avec vraiment la transformation Du Seigneur Le renouvellement de la mentalité Le Seigneur va vraiment Continuer à faire ce travail en toi Gloire à Dieu Et du coup Finalement quand tu découvres Que Jésus Jésus t'aime encore Dieu t'aime encore Comment tu te sens en fait ? J'étais contente Même à la maison Je pleurais Je pleurais déjà Je ne sais pas trop prier Mais je parle avec mes mots Et souvent je suis là Je pleure la nuit Avant de prier Et je dis Seigneur tu connais mon cœur Je ne sais pas trop quoi dire Mais tu connais mon cœur Prends-moi comme je suis Et c'est tout Et de toute façon C'est ça en fait aussi Le témoignage C'est qu'on vient Comment on est à Dieu Et c'est le Seigneur Qui nous change Après Grandir avec le Seigneur C'est toute une marche C'est toute une école On apprend à entendre sa voix Mais déjà Je bénis le Seigneur Je te demande pour cette rencontre Pour ce que le Seigneur Est en train de faire Dans ta vie encore Et juste j'aimerais Avant de terminer cette émission Que tu puisses un peu nous parler Des conséquences en fait Vraiment que ça a eu sur toi En fait La prostitution Parce que beaucoup de personnes Se disent Bon il faut que je vais faire ça Je vais gagner de l'argent Et puis De toute façon Tous les autres mauvais côtés Je vais oublier Juste comme ça Alors que pas forcément On peut avoir beaucoup de répercussions Moi moralement J'étais vraiment à zéro aussi J'étais vraiment à zéro En fait J'étais là Sans être là Même mes proches Peuvent en témoigner J'étais là Sans être là En gros Vous pouvez parler avec moi Vous me regardez dans les yeux Mais c'est comme si Ça doit dans mon regard Que je suis vraiment pas là Valérie regarde moi Oui Je suis là Mais J'étais loin en fait J'avais trop de problèmes J'avais trop de problèmes Même par rapport à ça Et ça J'étais là en fait En fait En gros C'est comme si Pour dire En fait Si je suis là C'est bien Mais si je meurs C'est bien aussi En fait je savais T'avais aucune raison de vivre En fait Ce que tu disais En gros c'est ça Si il y avait A l'heure d'aujourd'hui Si quelqu'un me Si à l'heure d'aujourd'hui J'étais encore Là là Si je me disais Que si les gars m'attrapaient Et qu'ils me tuaient Faites ce que vous avez à faire Je m'en fous De toute façon Personne ne va me chercher Je m'en fous Tuez moi De toute façon Mal Avec tout ce que j'ai fait Je m'en fous Et les autres aussi Ont été attrapés ou pas ? Oui Même la copine De la tête En gros A été attrapée Et l'interdiction De me parler Et voilà Et là les autres On attend de leur jugement Voilà justement Et j'attends aussi Qu'ils me fassent un retour Parce que le jugement Normalement Il doit me tenir au courant En tout cas Merci Vraiment Tu as un grand témoignage Je prie Et je crois que le Seigneur Va continuer Cette oeuvre En fait Qu'il a fait en toi Et une chose est sûre C'est que Dieu nous aime Et que Jésus t'aime Toi aussi Qu'il me regarde Peu importe La manière dont tu es dans le péché Ou peu importe ce que tu fais Peu importe Combien de fois Tu te sens loin de Dieu En fait Dieu ne va pas te rejeter Au contraire Jésus est là pour te sauver Jésus te permet Et te donne En fait Il te tend la main Il te demande De venir à lui Lui il est là Il va te guérir Il va te restaurer Il va restaurer ton honneur Il va effacer Les blessures du passé Il va te guérir Vraiment J'aimerais Vraiment Donner l'opportunité A quelqu'un aujourd'hui Qui ne connait pas Jésus Tu veux Avoir la vie éternelle Recevoir le pardon De tes péchés Tu vas avoir une relation Personnelle avec Dieu Dieu n'attend pas Une religion de toi Dieu attend que tu sois Dans une relation Personnelle avec lui Et Dieu veut être ton père Dieu veut vraiment Faire ce travail en toi Tu peux mettre ta foi en lui Et aujourd'hui J'aimerais te donner l'opportunité Justement de prier De faire cette prière Pour inviter Jésus Dans ton cœur Et de le recevoir En fait De recevoir sa vie en toi De naître de nouveau Et si tu veux faire cette prière Il suffit de fermer les yeux Et tu vas répéter À voix haute avec moi Et tu vas dire Seigneur Jésus Aujourd'hui Je viens à toi Je te demande pardon Pour tous mes péchés Je crois que tu es le fils de Dieu Et qu'il t'a ressuscité D'entre les morts Je t'ouvre mon cœur Je te reçois Et je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon Sauveur Change ma vie Libère-moi Délivre-moi Au nom de Jésus Je veux mettre ma confiance en toi Amen 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 J'acclame 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 le Seigneur Si tu as fait cette prière Laisse-moi te dire Que ta vie ne sera plus jamais la même Dieu est celui qui restaure Dieu est celui qui change Donc viens à lui Juste en fait parle-lui avec ton cœur Tu n'as pas besoin de faire des répétitions de prière Ou quoi qu'est-ce Parle-lui avec ton cœur Dis-lui ce que tu as Au fond de ton cœur Et puis il n'y aura Aucun Aucun souci Aucun jugement Aucune condamnation Sache qu'après cette prière La Bible dit que si tu confesses Que le Seigneur Jésus t'abouche Et que tu crois dans ton cœur Que Dieu L'a ressuscité entre les morts Alors tu seras sauvé Et aujourd'hui Tu es une nouvelle personne Une nouvelle créature Maintenant tu as besoin De pouvoir connaître Dieu davantage Dans son intimité De pouvoir être renouvelé Dans ton intelligence Et afin que je puisse voir Les choses comme Dieu les voit Et que tu puisses marcher En fait dans les promesses de Dieu Parce que Dieu A un merveilleux avenir Pour toi En tout cas merci encore Valérie pour ce témoignage Et je vais également déclarer Dans la vie de toute personne Qui me regarde En fait que peu importe En fait les chaînes Et les liens dans lesquels Tu te trouves Qu'elles soient maintenant brisées Au nom puissant de Jésus Que Dieu te ramène à lui Vraiment que ta vie Soit changée Transformée Que le pardon de Dieu Que la grâce de Dieu Que la miséricorde de Dieu Se manifeste dans ta vie Maintenant au nom de Jésus Si toi aussi Tu as un témoignage A me faire parvenir Si tu aimerais témoigner De ce que Dieu a fait dans ta vie N'hésite pas à me contacter Sur ma page Instagram Partage ton histoire Et je me ferai un plaisir De te recevoir Dans cette émission Donc on se dit A la prochaine A ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada